Bonjour à toi et à tous, et oui, re-bienvenue dans mon salon pour sa nouvelle APCDC à Saveur-du-Terroir, car oui, aujourd'hui, mes amis, nous allons nous attaquer au premier grand succès populaire du cinéma québécois. Et je ne suis pas ici pour parler de la qualité du film datant de 1952, dans un Québec en plein développement identitaire et réalisé avec les moyens qu'on nous donnait, c'est-à-dire ceux du bord. Non, non, je ne suis pas ici pour ça, et de toute façon, la majorité de mes confrères critiques ont déjà fait un procès d'intention et de création très peu louable à cette oeuvre. Donc, voilà. Enfin, bref, mes amis, aujourd'hui, nous allons donc parler des anecdotes entourant le film La Petite Aurore, l'enfant martyr de Jean-Yves Bigrat, sorti en 1952. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Dans mon salon, dans mon salon, dans mon salon, dans mon salon. Et en étant en vedette un enfant, et que le boom de création du cinéma québécois s'est passé 30 ans après, avec, entre autres, l'arrivée de films destinés aux enfants, produits par Ogdemers, sous le label Compte pour tous. Et en étant donc la première, elle a effectivement ouvert la voie, sans le savoir à l'époque, à une multitude de petits comédiens et de petites comédiennes qui grandiront sous le feu des projecteurs. Une vraie gifle La scène de la gifle dans le lit d'Aurore, qui se passe au début du film, aurait pu être commencée une bonne quinzaine de fois si cette chère Yvonne Laflamme n'aurait pas glissé un petit mot d'enfant sur le plateau. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame! C'est de Germine. Tu parles aux morts, maintenant? Les morts! Maman! Avec les morts! La pauvre maman! De vermine, de vermine, va! Laisse faire. Tu vas te retrouver demain. Touche-toi. Et puis te plonge. Pour cette scène, la belle-mère devait donner une bonne grosse gifle à Aurore. Cependant, l'actrice Lucy Mitchell ne voulait pas blesser ni faire mal à la petite Yvonne. Donc, après plusieurs petites prises infructueuses, c'est Yvonne elle-même qui aurait dit... J'ai dit, Madame Mitchell, là, j'aimerais avoir une bonne grosse craque une fois pour toi. Ça fait pas si mal que ça. J'étais capable de durer ça. Que 10 plats qui ont été mis à rire. Alors là, elle était capable de... Mais elle était tellement sensible, c'est de faire non. Ah! L'honnêteté des enfants. Hein? Oh oui! Le film a attiré les foules. Littéralement. Au bas mot, 750 000 personnes vont venir s'asseoir dans les cinémas de la province pour voir cette oeuvre. En 1952. Dans une province populeuse de 4 millions de personnes, c'est littéralement le 1 cinquième de la population qui ira dans les salles de la province pour voir cette oeuvre. Et pour les intéresser, il y a eu en 1952 60 millions d'entrées au cinéma au Québec. C'est comme si chaque Québécois était allé au cinéma 14 fois cette année-là. La première fut projetée à Montréal pour ensuite aller à Québec. Trois-Rivières. Chabrook Hall. Et toutes des villes qui avaient effectivement plusieurs salles de projection à l'époque. Et oui. Et là, je ne parle même pas de la pièce de théâtre antérieure au film qui a eu plus de 6 000 représentations partout au Québec. Et si on retourne au film avec son box-office, c'est 750 000 entrées allouées pour ce film. Ce qui va au bas mot rapporter 800 000 $ comme retour en investissement. Investissement du film qui s'élevait à 59 000 $. Disons que la compagnie de production a rentré facilement dans son argent. C'est un bon investissement finalement, Aurore. Lorsque la famille d'Aurore-Gagnon a eu vent qu'il y avait un projet de film dans l'air, ils ont demandé un arrêt sur la production afin de s'assurer que la mémoire d'Aurore-Gagnon soit protégée et que la réputation de la famille élargie ne soit pas trop atteinte. Ouais, ben déjà que la pièce de théâtre les avait malmenés à souhait, là... Et bien justement, c'est sur ce point-là que la cause s'est arrêtée et s'est appuyée pour en fait rejeter la demande de la famille. Oui, bon, parce que la pièce avait été jouée plus de 6 000 fois et que la famille n'avait jamais demandé un arrêté sur cette pièce de théâtre. Alors pourquoi en demander un pour un film? Mais les producteurs ont été bons joueurs. C'est donc avec un intertitle que la famille et les producteurs se sont entendus. Intertitle qui mentionnait que c'était des personnages fictifs, une histoire fictive et imaginaire. Alors que c'est totalement un gros mensonge. Eux aussi, on souffert à ces gens-là. On ne pense pas à la famille et à l'entourage. Et ça a pris un an et demi ou deux ans avant que le film puisse faire avec l'ordre de mettre que c'était une fiction. C'est comme si il avait fait le contraire du marketing du projet Blanc. Dire que c'est vrai quand c'est pas vrai, puis dire que c'est pas vrai quand c'est vrai. Savons ou pas savons? Pour ce qui est de la scène de la collation à burlis, bien, mes amis, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Oh, non. Qu'est-ce que t'as dit à ta tante Malvina quand tu étais seule avec elle? Hein? J'ai rien dit, j'ai rien dit. Menteuse, vache. Je vais te la laver, moi, ta sale petite boîte à mensonges. Tiens, mange ça! Mange! Même si ça ressemble à du savon, que c'est dit que c'est du savon, que Aurore semble manger du savon, ce n'est pas du savon, hein. Pour cette scène icône que de ce film, ils ont utilisé ni plus ni moins qu'une brique de sucre d'érable taillée en forme de savon. Donc, les savons n'étaient pas du savon, mais ça, c'était un jeu. Mon chemin disait. Avec la couleur absente du film, l'illusion est totale. Et même encore aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que c'est du savon. Sans être relié, hein, officiellement, c'est quand même intéressant de noter que juste avant la projection de Aurore dans les salles du Québec, un premier outil juridique contre la maltraitance des enfants a été mis en place par les autorités provinciales avec l'accord de la population pour aider, hein, les communautés avec ce genre de malaise et de problème. Alors qu'en 44, une première loi de la protection de l'enfance est pourtant votée, mais n'entre pas en vigueur à cause de l'objection populaire à propos de l'État qui s'émisse dans la protection des enfants. Ben oui, hein, tu refuses à l'État qu'elle s'émisse, mais tu laisses l'Église, elle, s'émisser. La logique québécoise. Cette loi abandonnée fut donc suivie en 1951 par la Loi sur la protection de la jeunesse qui viendra ouvrir la voie en 1967 à la création de la DPJ. Le film horreur a été irrévocablement essentiel socialement pour notre province et notre société, bien que relayé très souvent aux plus mauvais films québécois. Alors que, bon, personnellement, French Immersion ou bien Nitro... C'est un autre cap. Un français! Cette œuvre en est une charnière et importante, à mon avis, hein. Donc, avoir un petit peu de respect pour elle, ça serait quand même bien apprécié. Voilà, voilà. Un film qui va détruire une carrière. À l'instar de Jean-Pierre Masson et de son interprétation intemporelle de Séraphin Poudrier, Lucy Mitchell sera marquée au fer rouge pour avoir interprété la belle-mère sadique et cruelle d'Aurore, l'enfant martyre. Si elle pouvait mourir, je serais bien débarrassée. On ne dit pas ça. On voit bien que vous n'êtes pas à ma place. C'est juste pour bouger et que ça trouve encore le moyen d'être pendurable. Ça pouvait être assez fine de mourir sans que personne ne s'en aperçoive. Le monde est assez méchant qu'il pourrait jaser sur mon compte. Suite à ce film, sa réputation est en chute libre. Elle sera injustement boudée par l'industrie et il lui faudra trois ans pour retrouver une autre chance de jouer dans une série télévisée nommée Capot-Sorcier, où elle occupait le rôle d'Edwidge. Et oui, 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 oui. L'émission Capot-Sorcier avait un personnage dénommé Edwidge. C'est beaucoup trop tiré par les cheveux pour que je l'aille inventée, celle-là. Bref, Lucy Mitchell a souffert toute sa vie d'avoir interprété ce rôle. Elle se faisait insulter dans la rue, les gens l'attendaient chez elle parfois même pour lui proférer des menaces. Elle a vécu un bon moment dans la peur parce qu'elle a joué un rôle. Et malheureusement, Lucy Mitchell va devoir se résoudre à jouer sensiblement toujours le même rôle. La femme affable, méchante, cruelle, sadique. Et oui, tout ça parce qu'elle a accepté de jouer un rôle et que les gens l'associaient beaucoup trop à la belle-mère de la petite orre. On va en partir. Le remake de 2005. Petite dernière anecdote ici quand même cocasse. C'est en 2005 donc qu'un remake a été réalisé par Luc Dion. Bon film, bon résultat, bon visuel, bonne liste d'acteurs. Hélène Bourgeois-Leclerc, Serge Postigaud, Rémi Girard, Yves Jacques. Bref, un bon film. Mais est-ce qu'il a été plus populaire que l'original? On pourrait s'attendre qu'avec une population quasiment doublée depuis 1952, avec l'avènement de la popularité du cinéma depuis toutes ces années, plus le grand concours de talent qu'ils ont organisé partout en province pour dégoter l'actrice qui jouait Aurore, donc avec tout ça, on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse plus d'entrées. Eh bien non. Je vous rappelle donc qu'Aurore de 1952 a eu 750 000 entrées en salles, alors que celui de 2005 a totalisé 687 929 entrées. Film qui pourtant est considéré comme un bon film québécois, comme un bon remake, alors que Aurore de 1952 est considéré par beaucoup comme un mauvais film. Alors qu'il y a eu plus d'entrées. Oui, 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 la vie est étrange, la vie est étrange. Et voici, voilà mes amis, c'est déjà tout pour ce nouvel opus des anecdotes peu connues du cinéma, et j'espère que vous avez apprécié le format québécois. Et j'espère aussi que vous avez appris 2-3 trucs sur le premier grand succès populaire du cinéma québécois. Et si tel est cas, eh bien vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu, et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Et pour celles et ceux qui veulent me suivre un peu plus attentivement, eh bien oui, il y a Facebook et Instagram. Et pour celles et ceux qui peuvent et qui veulent, bien entendu, eh bien il y a U-Tip ainsi que Patreon. Alors, chers membres de la communauté du salon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Je vous aime, et je vous rappelle effectivement, oui, que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Sous-titrage ST' 501 Enfin bref, mes amis, aujourd'hui nous parlerons donc L'enfant martyre Et j'espère que vous êtes pris Par les autorités provinciales Enfin bref, mes amis, aujourd'hui. ... ... C'est parti.